Salut tout le monde, c'est LPURL. Aujourd'hui je vous retrouve pour un format un petit peu différent puisqu'il s'agit d'une vidéo, ma première vidéo. Déjà je voudrais vous souhaiter une bonne rentrée. Et moi pour ma part, pour la rentrée, j'ai pris des nouvelles résolutions dont celle de vous faire un peu plus de vidéos sur mon expérience d'auteur, mon expérience en auto-édition, l'écriture, etc. En bref, je me suis lancée dans l'aventure de l'auto-édition il y a environ 6 mois, en début d'année 2020. J'ai publié mon premier roman, l'Académie du disque d'argent, qui est un roman de science-fiction jeunesse. Donc ça c'est un exemplaire qui n'est pas réservé à la vente puisqu'il y a un bandeau gris autour. Et voilà, donc je vais vous dire un peu, je vais vous donner mes chiffres de vente, mon nombre de lecteurs aussi, ça diffère par rapport aux chiffres de vente. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait le calcul et surtout par quelle plateforme je suis passée, les points positifs, les points négatifs. Alors, tout d'abord, moi quand je me suis lancée dans l'écriture, comme beaucoup, j'avais une idée en tête, une passion, et j'étais toute seule chez moi, derrière mon ordi, voilà, sans vraiment avoir tout un plan en tête pour publier mon roman et le faire lire par le plus de personnes possible. Donc j'ai écrit mon histoire, comme tout le monde, je me suis fait relire, etc. Et puis quand je me suis sentie prête, j'ai commencé à taper édition, auto-édition sur Google. Et, bon, rapidement je me suis rendu compte que l'édition classique, c'était quand même un peu compliqué. Donc, en fait, j'ai pas envoyé mon roman à des maisons d'édition. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons. Une raison, c'est que je suis un peu flémarde, et il y avait plein de maisons qui demandaient des tonnes de choses, un format très spécifique, un résumé, un synopsis, des fois même un CV, enfin des trucs un peu particuliers qui m'ont vite agacée. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième aussi, c'est que c'est vrai que j'y croyais pas trop, parce que le taux d'acceptation des manuscrits est tellement faible, j'avais pas forcément envie de me frotter à ça, à plein de refus, ou une attente très longue avant de me lancer. Et, donc voilà, en fait, assez naturellement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de tenter l'aventure de l'auto-édition, voir un peu ce que je vaux aussi, me confronter moi-même au lecteur et à vos retours. Donc j'ai tapé auto-édition sur Google, et très vite, je suis tombée sur une première plateforme qui est très bien référencée en France dans l'auto-édition, qui s'appelle LibriNova. Donc, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, certains sont passés dessus, d'autres en ont juste entendu parler. Mais voilà, je l'ai testée, et j'ai un avis assez mitigé dessus. Alors, dans un premier temps, bon, c'est vrai qu'ils ont un super marketing, c'est assez facile d'accès. Donc moi, je me suis fait un petit peu, je dirais pas avoir, mais prendre au jeu en tout cas, et j'ai voulu passer par eux, parce que j'avais peur tout simplement de me lancer toute seule. Sur Amazon ou d'autres plateformes, on est beaucoup plus autonome. Et donc, il faut tout faire tout seul. Mais la contrepartie, évidemment, c'est que sur LibriNova, on paye les services, c'est pas gratuit. Donc moi, par exemple, pour vous donner une petite idée de mes coûts, j'ai financé, alors hop, je regarde mon fichier, 325 euros de frais sur LibriNova. Donc, 40 euros juste pour la commercialisation de papier. 75 euros juste pour qu'il publie, en fait, mon livre en version numérique sur plusieurs plateformes de vente, Fnac, Cultura, Amazon et bien d'autres. 120 euros juste pour qu'il réalise la maquette papier. Et aujourd'hui, moi qui l'ai fait moi-même, je me rends compte, en fait, à quel point c'était excessif comme tarif. Alors voilà, ça, c'est mon impression. Et le meilleur pour la fin, j'ai dû aussi payer 90 euros uniquement pour avoir accès à mes ventes au quotidien. Et c'est 90 euros pour 6 mois. Ça veut dire que si je ne payais pas ces 90 euros, je ne pouvais pas faire le suivi de mes ventes. Donc voilà. Mais je suis partie là-dessus parce que ça me rassurait, tout simplement, à l'époque, je n'avais pas l'expérience. Et j'ai dépensé au total 325 euros pour avoir mon roman publié au format numérique, donc e-book, et au format papier, uniquement sur LibriNova. Il n'était pas disponible sur d'autres librairies en ligne. Ce qui s'est passé, c'est que très vite, je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas, que c'était trop cher, que dans tous les cas, il ne faisait aucun travail de marketing ou de communication pour faire connaître mon roman. Bon, ça, c'est normal. Ce n'est pas un éditeur. Donc voilà, ça se respecte. Et en fait, assez rapidement, en parlant avec beaucoup d'autres auteurs, je me suis plutôt dirigée vers Amazon. Amazon, pour les auteurs indépendants, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux, de plus pratique, meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est complètement gratuit. Amazon ne demande pas aux auteurs de payer pour publier leur roman dessus. Ils apportent beaucoup d'aide aussi pour la mise en page, que ce soit e-book ou papier. Donc, j'ai finalement choisi de me lancer sur Amazon et de quitter LibriNova. Pourtant, mon roman, l'Académie du disque d'argent, avait fait partie des finalistes du prix des étoiles sur leur site, où il y avait un peu plus de 2000 manuscrits qui participaient. Donc, je n'ai pas remporté le concours, mais j'ai fait partie des finalistes. Donc voilà, on avait au départ plutôt une bonne relation. Mais voilà, malgré tout ça, j'ai choisi de quitter parce que ce n'était pas assez intéressant pour moi. Et une autre des raisons aussi, c'est que les redevances qu'on touche sur les ventes de notre livre ne sont payées qu'une fois tous les six mois. Donc, pour une publication, moi, de mon roman le 20 janvier, je vais être payée de mes redevances fin septembre. Donc, j'ai reçu le relevé de mes ventes fin août et je ne toucherai l'argent que fin septembre. Donc, ce n'était vraiment pas pratique du tout pour se lancer en fait. C'est pour ça que j'ai choisi Amazon. Donc maintenant, pour vous donner un peu une idée de mes chiffres, peut-être ce qui va plus vous intéresser, chiffres de vente, nombre de lecteurs. Donc, il faut bien sûr garder en tête que c'est un premier roman sans éditeur et donc distributeur derrière qui va promouvoir le livre. Donc, au total, là, je viens juste d'avoir, il y a deux jours, ma 300e vente sur mon roman. Donc, je suis plutôt contente. Je trouve que c'est un bon bilan pour une première fois. Évidemment, j'ai envie de continuer à monter et de faire mieux pour les prochains. Mais voilà, c'est plutôt encourageant, sachant que la moyenne des ventes pour les premiers romans d'auteurs, même en maison d'édition, est assez faible. Alors, je ne voudrais pas vous dire de faux chiffres, mais il me semble que c'est peut-être autour de 200, quelque chose comme ça, la première année. Sauf, bien sûr, si vous faites un best-seller ou quelque chose qui se vend très bien. Et corrigez-moi en commentaire si jamais je dis des bêtises. Mais en tout cas, j'avais lu quelque part que 500 ventes pour un premier roman, même en maison d'édition, c'était plutôt pas mal. Donc, 500 ventes au bout de plusieurs mois ou un an. Donc, moi, j'estime que 300, notant édition, je suis plutôt contente pour l'instant. Mais attention, 300 ventes, et je vais vous donner le détail, ce n'est pas mon nombre de lecteurs. Pourquoi ? Parce que, alors, je retourne dans mon fichier, je descends un peu sur ces 300 ventes. Déjà, si je regarde un petit peu le détail, j'ai environ, c'est une approximation, une cinquantaine de ventes qui a été réalisée auprès de mes proches, donc famille, amis. Ce qui, du coup, je suis quand même plutôt contente parce que j'ai près de 250 ventes qui ont été réalisées en dehors de mon cercle proche. Donc, des gens que j'ai, soit sur Instagram, Amazon, ou d'autres sites, en fait, qui ont vu mon roman et ont eu envie de le lire et de l'acheter. Donc, je les remercie beaucoup. Et si vous faites partie de ceux-là et que vous regardez la vidéo, merci du fond du cœur. Donc, voilà, ça, c'est plutôt positif. Ensuite, pourquoi est-ce que 320, ce n'est pas mon nombre de lecteurs ? En fait, en nombre de lecteurs, j'ai calculé, je suis à peu près à 627 lecteurs. Pourquoi 627 ? Déjà, parce que malheureusement, il y a beaucoup de sites de téléchargements illégales et mon roman s'est retrouvé sur certains d'entre eux dont je ne citerai pas le nom, évidemment, dont un que j'ai réussi à retirer qui m'a quand même pris 233 ventes puisqu'il y a eu 233 téléchargements de mon roman dessus. Ensuite, il y a eu beaucoup de prêts entre personnes. Je l'ai vu même dans mon environnement proche. Donc, j'ai compté environ 20 pour rester conservative, mais en fait, ça pourrait même être encore plus. Et après, il y a eu d'autres sites de téléchargements illégales sur lesquels le roman était également disponible. Là, je n'avais pas les chiffres, donc c'est vraiment une approximation. j'ai compté 50 tous les autres sites cumulés, mais je pense que je suis assez conservative puisque sur un seul site dont je tairai le nom, il y avait déjà ne serait-ce que 233 téléchargements illégals. Donc, j'arrive à une approximation environ de 627 lecteurs que j'aimerais bien convertir plutôt en vente parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de frais qui ont été engagés et beaucoup de temps consacrés derrière l'écriture de ce premier roman, mais j'estime que c'est plutôt encourageant au bout de six mois. J'ai mon prochain roman Astre en Terre, un roman de fantaisie qui sortira dans deux mois, donc je vous donnerai la date bientôt et divulguerai également la couverture. Et je me rends compte que j'arrive à la fin des dix minutes déjà, je parle beaucoup, beaucoup, donc je vais être obligée de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre commentaire et votre retour d'expérience dans les commentaires. Donc, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets autour de l'écriture et l'auto-édition. Sous-titrage Société Radio-Canada